Georges Amon-Rounien, mesdames et messieurs, chers camarades, membres de la direction du parti, je vois le SGA Le Christophe, je vois aussi le camarade César et tout, je vois aussi le SGA, le docteur Anouma, merci d'être là, merci pour votre présence, je voudrais saluer nos amis de la presse, nos fidèles compagnons de lutte, ceux qui sont avec nous pendant les moments difficiles, comme pendant les moments heureux, comme ces instances-ci. Je voudrais les saluer parce que ce sont nos amis de fortune, nous venons de loin, nous le PPSCI, mais c'est parce que nous allons loin. Je voudrais rendre un hommage appuyé à tous nos martyrs, à tous nos camarades qui sont morts au champ d'honneur. Je voudrais, au moment où nous célébrons les 100 jours du PPSCI, leur rendre un hommage, un hommage mérité. Je voudrais aussi saluer tous nos amis qui sont en prison, tous nos camarades, tous les prisonniers politiques, civils et militaires, qui propissent encore de façon injuste dans les géoliques régimes. Cet anniversaire est aussi leur anniversaire et je voudrais les saluer pour leur combat. Puis enfin, je voudrais saluer tous nos amis qui sont en exil, ceux qui sont encore sous les tentes, ceux qui sont encore à la merci des intempéries. Je voudrais les saluer et leur dire que cet anniversaire est aussi leur anniversaire. Cette conférence de presse marquant les 100 jours du PPSCI se tient dans un contexte particulier. où vous voyez qu'autour de nous, il y a des tribulations, autour de nous, il y a des changements qui s'opèrent, des changements de régimes qui s'opèrent. Sur la scène internationale, cette conférence de presse s'étient dans un moment où il y a encore des tensions très importantes entre les Occidentaux et ceux qu'on peut appeler la Russie. Cette conférence de presse s'étient, ici en Côte d'Ivoire même, au moment où s'étient la cinquième phase du dialogue politique entre les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc saluer à sa juste valeur cet instant qui est un instant important pour nous. En effet, le 16 et 17 octobre dernier, 17 octobre 2021, a été porté sur le PPSCI le Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire. Notre congrès s'est tenu à l'Oté d'Ivoire et ce congrès a vu l'élection du président Laurent Babou. En dehors du président, ce congrès a été élu la camarade Abou-Marc, membre du comité de contrôle, président du comité de contrôle. C'était un moment historique parce que le Parti venait d'y mettre. Le Parti venait d'avoir une tête et le Parti venait de ce côté des tests. Maintenant, il fallait donner un sens à ce parti. Il fallait lui donner des membres. Et le 25 octobre 2021, il a été présenté officiellement les organes de direction du Parti des Peuples Africains. Le président du CSP qui est là, Asso Hadou, a été officiellement présenté. Le président exécutif, le professeur Hubert Oulahi, a été officiellement présenté. Et ensuite, le secrétaire général, votre serviteur, Kamana Diabikas, a été désigné et officiellement présenté. Il y a eu aussi la désignation et la nomination du porte-parole du Parti le vice-président Koné Katina Justin. Et enfin, le porte-parole du président du Parti, du président Laurent Babou, maître Abiba Touré qui est par ailleurs porte-parole adjointe du Parti. Et donc, après cela, le 19 novembre 2021, il y a eu, donc, ce que tout le monde attendait, la désignation de tous les organes du PPACI, que ce soit les organes de direction, que ce soit les organes de communication, que ce soit les organes d'élection, tous les organes ont été désignés ce jour-là, c'est-à-dire le 19 novembre 2021. Le secrétariat général, le conseil politique permanent, le conseil des disciplines, l'inspection générale du parti, l'école du parti, l'organe des élections et de l'application numérique, la commission communication et l'organisation des manifestations, la commission logistique et la commission du protocol, la commission protocol. Donc, voici toute l'architecture organisationnelle du PPACI a été, ce vendredi 19 novembre dernier, a été pourvue, a été pourvue et donc désormais est devenu opérationnel. Le secrétariat général donc, à l'instar de tous les autres organes, s'est aussitôt mis au travail. Et le premier secrétariat général s'est tenu le lundi 22 novembre et ce secrétariat général a été exceptionnellement présidé par le président Laurent Babou et il a été élargi aux membres du CSP, aux membres du CPP, aux membres du comité de contrôle, aux membres de l'école du parti, aux membres du conseil des disciplines et de l'inspection générale du parti. Et cette architecture organisationnelle comprend environ 500 personnes. Donc, c'est vraiment une broche machine, c'est vraiment qu'une machine que le président a voulu mettre en place pour marquer son retour sur la scène politique mais aussi pour dire au peuple du barrière que désormais le PPACI est de retour. Je dis bien est de retour parce que nous ne sommes jamais partis. Même si nous sommes un nouveau parti, mais nous sommes un nouveau parti réinterdit. sinon nous sommes là et nous sommes là pour nous mettre au service du peuple de Côte d'Ivoire. Et dès l'entame de ce secrétariat général, le président a eu une adresse. Une adresse à l'encontre, à l'endroit de tous les responsables du parti. Il les a donc mis au travail. Il les a demandé d'investir le terrain. Il les a demandé d'être présent aux côtés des populations. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis. Au niveau de nos activités, nous avons commencé à enregistrer des adhésions. Vous savez, les adhésions ont commencé même avant la naissance du parti. Pour l'organisation du congrès, nous avons pu enregistrer 90 000 souscripteurs, 90 000 camarades qui ont financé l'organisation du congrès. Et ceux-là, ils ont été, comme on l'avait promis, ils ont été les premiers adhérents du parti. Mais aujourd'hui, les adhésions se poursuivent. Les adhésions continuent massivement et elles déboucheront sur la dévigence de la carte des membres. Les cartes des membres sont en confection. Les cartes de membres sont en confection. Nous sommes déjà en train de confectionner les cartes des 90 000 qui ont souscrit à l'organisation du congrès. C'est une opération roulue parce qu'il s'agit de renseigner beaucoup d'informations et de confectionner 90 000 cartes. Mais rassurez-vous, nous avons déjà dénigré la carte du président du parti et la carte des principaux dirigeants est en finition. Donc, nous sommes avancés sur le dossier de l'adhésion et de la confection des cartes. Certaines personnes pourraient se demander mais on ne vous a pas encore donné vous le sépissiez et vous fonctionnez. Mais oui, sur le plan aussi de la légalité, nous sommes je dirais en règle. effectivement, nous avons déjà déposé nos papiers. Nous avons déposé les statuts, l'identité des principaux dirigeants du parti. On a fait l'objet d'enquêtes diverses de la part des autorités politiques et administratives qui en charge de la gestion du pays. Et donc, nous attendons nous attendons le délai légal de trois mois. Nous attendons le délai légal de trois mois. Et je pense que pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire parce que nous participons normalement, nous organisons normalement nos activités. Nous participons normalement à la vie sociopolitique en point d'ivoire. Nous avons même été invités à juste titre à la reprise du dialogue politique dans sa cinquième phase. Le PPSI est présent. Nos représentants sont le plus honorable Georges Armand Gogné qui est vice-président du CSB. Il est assisté par le porte-parole du parti, le ministre Codé-Catina-Justine. Et donc, nous avons été invités en tant que PPSI et il n'y a pas de raison à se faire. En ce qui concerne, je dirais, la délivrance de notre récipité de reconnaissance quand les délais de goût arriveront à échéance. Donc, à ce niveau, la délivrance de tout le monde, nous fonctionnons. Nous fonctionnons et nous fonctionnons dans la légalité. Nous avons même à cet effet été invités à la célébration du 28e anniversaire du décès du président Péli Soukoboni. Et donc, c'était Ayam Soukoro, c'est le président exécutif du dérouleur qui avait représenté le président du parti à cet anniversaire. Lorsqu'on a besoin d'entendre notre opinion, on nous convoque, on nous invite à toutes les émissions. C'est ainsi que nous avons participé à une émission sur la réconciliation nationale le 30 novembre 2021 à la RTI, à la chaîne nationale. Et c'est le porte-parole du parti qui avait été représenté le parti à cette émission. Le président même du parti il est invité pratiquement sur plusieurs chaînes. Il donne la commission du parti, il donne sa vision du BPAICI et c'est ainsi qu'il a fait une interview très importante le samedi 4 décembre sur une télévision panafricaine. Il a eu cette interview avec notre ami de quoi c'est parti du Dan où il a donné sa vision du BPAICI mais aussi il a donné sa position du pan-africanisme. Le parti a aussi appelé ses militants à participer activement au recensement général de la population et de l'habitat. Nous avons fait une adresse le 8 novembre une déclaration le 8 novembre 2021 pour inviter l'ensemble de nos militants mais au-delà de nos militants l'ensemble des Ivoiriens à participer au recensement général de la population. Donc nous sommes un parti qui est en mouvement et vous pouvez le constater depuis que les organes de la direction ont été pourvus le BPAICI et un mouvement et pratiquement il ne se passe pas de week-end sans que vous ne voyez cette machine-là se déployer. Nous avons organisé du 18 décembre au 10 janvier 2022 une tournée à l'échelle nationale. C'était notre première tournée « Grandeur Nature ». Il s'agissait pour nous d'aller présenter officiellement le parti aux populations ivoiriennes mais parler surtout du retour du président Laurent Bavot et inviter les populations à adhérer massivement à leur nouvel instrument de combat de la BPAICI. Cette tournée a été un succès total et vous avez pu voir dans le week-end des 8 de 9 et 10 janvier cette vague bleue différée sur tout ce qui est en vue du territoire de l'Oise. Sur tout ce qui est en vue du territoire. et les rapports que nous avons reçus de nos coordonnateurs régionaux poussent à l'optimisme. Les Ivoiriens attendent beaucoup de ce parti. Les Ivoiriens avec le retour du président Laurent Bavot et la création du PPR-STI pensent désormais que les choses sont possibles. Nous sommes là pour améliorer le quotidien de nos populations. Nous sommes là pour reprendre le pouvoir d'État démocratiquement afin de mettre en place notre programme révolutionnaire qui avait été stoppé par la violence un 19-19-7 en 2002. Et les populations qui avaient perdu espoir qui ne misaient plus sur le retour de Laurent Bavot commencent à y boire. Et dans les tournées que nous faisons à l'intérieur du pays on se suprrend à nous retrouver dans les ambiances de 1990. De 1994. dans l'euphorie dans l'effet de l'essence et c'est par milliers que les populations adhèrent au PPR-STI. Donc nous sommes à une étape aujourd'hui où nous avons porté l'information de notre existence de façon officielle aux populations. Nous avons des coordonnateurs des districts nous avons des coordonnateurs régionaux et leurs adjoints qui assurent le fonctionnement du parti actuellement dans toutes les régions et je voulais saluer le travail immense qu'a battre nos camarades coordonnateurs sur le pays. Je voudrais les saluer et ils font en sorte que alors même que nos structures de base traditionnelle n'ont pas encore été installées, ils font en sorte que les populations ne se rendent même pas compte qu'on n'a pas encore mis en place nos fédérations par l'activité qu'ils accomplissent chaque week-end et c'est ce qu'on leur a demandé. On leur a demandé d'être présents auprès des populations. On leur a demandé d'être avec eux pendant les moments des tristesses mais aussi pendant les moments des jours. Il faut que les populations sortent. Après tout ce temps, après tout ce matin qu'elles ont souffert, que leur parti est de retour et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font que je voudrais les saluer ici publiquement. Maintenant, nous en sommes arrivés à l'étape où nous allons mettre en place les structures de base. Entendez par structures de base les fédérations qui, elles, vont mettre en place des sections et les sections vont mettre en place le noyau le plus proche de la base, c'est-à-dire de la population. Je vais parler des comités de base. Et c'est à ce travail-là que nous allons nous livrer dans les jours, dans les semaines à venir. Nous allons le faire pour que dans toutes les régions, dans toutes les sous-préfectures, dans tous les départements, nous ayons notre représentation de PPSM et que la population sache que, voilà, elles ont leurs responsables locaux qui sont là, à qui elles pourront s'adresser en tout ce qui concerne le fonctionnement et la vie du parti. Donc nous allons nous abonner à cette activité politique intense dans les jours, dans les semaines à venir. Mais nous allons aussi en même temps installer à travers des congrès qui, cette fois-ci, seront des congrès constitutifs. la Ligue des Jeunes était anciennement l'organisation de la jeunesse du FPI. Nous allons mettre en place la Ligue des Jeunes, nous allons mettre en place la Ligue des Femmes, nous allons mettre en place la cellule des enseignants et ensuite la cellule des agents du FPI, les agents privés du PPI. Donc, voilà le bloc de des structures d'organisation que nous allons mettre en place dans les jours qui arrivent. Dans les jours qui arrivent. Pour parachever maintenant, je dirais l'organisation, le démembrement du parti jusque dans nos localités. À partir de cet instant, je pense qu'on aura fini, mais on aura totalement fini aussi, parce qu'on va coupler ces élections, ces élections des fédéraux avec les élections des membres du comité central. Vous savez, avec les nouvelles réformes du PPCI, il y a maintenant un représentant du comité central par département. Nous allons mettre en place le membre du comité central par sa désignation par voie électorale. Par voie électorale. Parce que nous avons aussi le comité central à faire fonctionner. Et donc, dans les jours qui viennent, vous nous verrez en train de mettre en place toutes ces structures. Mais en même temps, il y a nos activités, nos activités, notre présence, nos déplacements, ce que nous faisons quotidiennement. Et tout cela va accompagner ce processus-là. pendant que nous installons nos structures, en même temps, nous ne sommes pas absents de la vie sociale, de la vie politique du pays. Et donc, nous suivons ça de façon compromisante. Nous avons donc notre fête de la résistance, notre fête de la résistance le 31 mars 2022. Cette fête aura lieu à Bidjan. C'est une grosse manifestation. Et très bientôt, vous aurez toutes les informations relatives à cette fête que nous avons organisée. C'est une fête qui est institutionnelle parce qu'elle est inscrite en lettres d'or dans nos statuts. Donc, chers amis, on voulait faire ce point avec vous. On voulait faire ce point avec vous parce que ça fait depuis le 17 octobre 2021, ça fait aujourd'hui 100 jours. 100 jours, c'est beaucoup. Mais 100 jours, c'est rien du tout aussi. Mais il était important que nous fassions le point pour que la population qui nous suit, pour que toute l'opinion qui nous suit sache à quel stade nous sommes et sache surtout où nous sommes. le PPHCI est venu pour les Ivoiriens. Le PPHCI est venu pas dans un esprit de vengeance, pas dans un esprit de haine. C'est pourquoi depuis que le président Laurent Gbagbo est rentré, il ne fait que prôner la paix, il ne fait que prôner la réconciliation, il ne fait qu'être invité au dialogue. C'est pourquoi d'ailleurs, il n'a pas fait de mystère ni posé de conditionnalité quant à la participation de son parti alors même que il y a beaucoup de choses à voir à l'État. Alors même que certaines situations devraient nous amener à la réserve, mais nous sommes allés quand même au dialogue politique pour montrer notre bonne foi, pour montrer notre détermination, notre volonté à faire en sorte que la classe politique en quoi tu vois se retrouve autour d'une table. parce que nous croyons au dialogue, nous croyons à la démocratie, nous croyons que nous sommes capables de nous élever au-dessus de nos contradictions pour aboutir à un minimum de consensus pour que la paix et la réconciliation véritable règnent. Et le PPSI sera toujours du côté de la démocratie, sera toujours du côté de la réconciliation, sera toujours du côté de la paix. Et nous inviterons toujours les acteurs à aller dans ce sens. Parce que dans les troubles, dans la violence, il n'y a jamais de vainqueur. Personne ne peut se prévaloir d'éclater quand il y a des troubles. Mais je pense qu'avec le dialogue, on peut éviter les troubles. Avec les rencontres, avec les échanges, on peut éviter les troubles, on peut éviter les déflagrations. et c'est ce parti là que dirige le président Laurent Vardin. Et toute notre action est bâtie autour de la concorde entre les Ivoiriens, autour de la paix, en Côte d'Ivoire, autour de la paix dans les foyers, autour de la paix dans la sous-région. Parce que nous sommes en africanisme et c'est sur ça que nous allons terminer notre conférence des presse. Nous sommes paraphricalistes parce que nous croyons en Afrique. Nous pensons que les Africains peuvent péser dans les relations internationales. Nous pensons que les Africains peuvent eux-mêmes se prendre en charge, peuvent s'assumer, peuvent conduire eux-mêmes leur propre texte, leur destin. Ils peuvent se prendre en charge. Et comme il a dit lui-même, on a arrêté en Côte d'Ivoire pendant le présent de l'Origan Bandeau et on l'a différé, on l'a transféré à l'AE. Il y est parti en tant qu'Ivoirien et il est devenu un TAC africain parce que l'Afrique s'est mobilisée pour nous. Parce que l'Afrique a fait bloc contre cette injustice et parce que nous étions unis, nous étions soudés, cette injustice a volé à l'éclat. Le Dora Mamo est revenu. Il est revenu et il pense que si on est ensemble, entre Africaire, on peut avancer. Oui, il y a des menaces. Il y a des menaces. Il y a des menaces nouvelles qui pèsent sur nous, qui pèsent sur les États africains. Le terrorisme, la pandémie, mais cela renforce encore l'idée du panafricanisme. Parce que la croix du moitié ne peut pas lutter contre le terrorisme. La croix du moitié ne peut pas lutter contre Ebola. La croix du moitié ne peut pas lutter contre la COVID-19. C'est pourquoi il est important que nous nous voulions ensemble. Que nous nous voulions ensemble. Que nous voulions que nous soyons un. en étant un, nous pouvons faire face au dihadisme. Nous pouvons faire face au problème de sécurité. Nous n'aurons plus je dirais la crête et sous-traiter nos questions de sécurité auprès de certaines personnes. Nous ferons du chantage. Si nous sommes africains, si nous sommes ensemble, nous pouvons donc suivre et être confinés. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus jusque-là. Merci à tous les responsables du PPSI. Merci au président Asso Agou qui est une figure emblématique de ce parti. Merci au président de ou à l'honorable Georges Amandrounien, vice-président. Merci à Dr. Blé. Merci aussi à ces Aïfs. Mais si ces personnes-là sont là aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'elles sortent le parti. C'est parce que elles ont consacré beaucoup dans ce parti. Et si le PPSI est au-delà, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Parce que ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. En tenu de ce que nous avons traversé, il fallait des personnes comme Assoadou qui était hier secrétaire général du parti. Comme le professeur Amandrounien qui était président de l'UDS. Il a fallu cette personne. Le docteur Blé pour obtenir la maison, pour obtenir le parti. Pour qu'aujourd'hui, le président Laurent Papour revienne et que ce parti-là se transforme en PPSI. C'est pourquoi je voudrais les saluer particulièrement au moment que nous faisons les 100 jours du PPSI. Merci beaucoup, chers aînés. Merci beaucoup, chers doyens. Et que Dieu bénisse le PPSI. Dieu bénisse la Porte-Ivoire. Dieu bénisse le président de la Porte-Ivoire. Merci. Bien. Merci, monsieur le secrétaire général pour ces propos liminaires. Monsieur le président du CSP, honorable Georges Amandrounien, vice-président du CSP, camarade-mame de la direction, mesdames et messieurs de la presse et professionnels de la communication, nous venons donc d'écouter les propos liminaires du secrétaire général du PPACI. À présent, nous allons entamer la seconde phase de notre rencontre, à savoir les préoccupations que les journalistes voudraient bien exprimer afin qu'ils aient des éléments de réponse qui conviennent. Alors, je vais faire circuler le micro. vous vous présentez, vous présentez l'organe et vous posez votre question. Nous allons prendre une première série de cinq questions. Merci. Merci. Une autre question. Une autre question. Bien, l'abitulé en mangeant, ce secrétaire général, on va déjà répondre à sa deuxième première préoccupation. OK, merci, cher ami Ferdinand Bailly. Merci beaucoup. Quand je parle des journalistes qui sont nos compagnons de lutte, je pense que tu en fais partie parce que tu as traîné ta bosse sur plusieurs tiers d'opérations. Donc, je voulais te saluer et t'exprimer toute ma joie de te retrouver là. Encore, tout à fait, merci beaucoup. Oui, un calendrier est prévu. Un calendrier est prévu. Mais c'est pourquoi nous avons dit que les jours qui viennent, c'est-à-dire que c'est dans l'immédiat. C'est dans l'immédiat. On ne veut pas s'attarder sur des dates pour éviter de rester dans le fétichisme des dates. Mais, c'est notre projet à moyen terme, à court terme. À court terme. Et donc, nous sommes très avancés. Nous sommes très avancés. Et donc, ça va se faire. Je voulais que vous soyez rassurés là-dessus. Ça va se faire quand je parle des jours et semaines. Je n'ai pas dit mois, des jours et semaines. Donc, ça va se faire très, 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 très rapidement. Parce que c'est ce qui marque définitivement la fin de l'organisation structurelle et organisationnelle du parti. Donc, nous allons le faire. Concernant le second volet de ta question, oui, en ce qui concerne le PPCI, le dernier congrès fait désormais correspondre à chaque sous-préfecture une fédération. À chaque sous-préfecture une fédération. de la Côte d'Ivoire c'est vraiment le principe, c'est vraiment le principe que nous allons essayer de conformer aux réalités de notre parti. Aux réalités de notre parti. Donc, nous allons aller dans ce sens faire en sorte que dans chaque sous-préfecture de la Côte d'Ivoire, il y ait une fédération du Front populaire ivoirien et une fédération d'une fédération du parti des peuples africains à Côte d'Ivoire. Oh oui, c'est pas grave, on va y arriver, on va y arriver, du parti des peuples africains à Côte d'Ivoire. Parce que l'objectif c'est de porter le parti au plus proche des populations. C'est vraiment faire un encadrement de proximité. Un encadrement de proximité. Pour ceux qui connaissent l'intérieur du pays, il y a dans certaines localités des sites habitables qui sont très éloignés des uns les autres. Très, très éloignés. Et donc, ce n'est pas facile dans ce contexte de coopérisation de voir nos militants parcourir environ 50 kilomètres pour venir assister à une réunion fédérale. non seulement c'est épuisant sur le plan physique, c'est épuisant sur le plan financier, c'est épuisant sur le plan moral. Et donc, nous avons décidé d'épargner ces souffrances-là à nos populations, à nos camarades et de faire en sorte que là où ils militent, là où il y a les zones de décision soient plus proches de leur habitation et là où ils résident. c'est pourquoi nous avons décidé de faire en sorte que dans chaque circonscription sur le plan moral il y ait une fédération du PPSI. Et je crois que c'est une nouvelle qui a été très bien accueillie par la population au regard des rapports qui nous sont parvenus et qui continuent de nous parvenir des dernières missions où il a été demandé à nos coordonnateurs de procéder à la définition des nouvelles fédérations. Mais en même temps, nous ont porté l'information pour la population et je pense que c'est une très bonne chose. Bien. Une autre question ? Non. Ok, merci bien. En ce moment, au Rajab, le diable, dans votre propos léminaire, vous parliez du récépissier qui n'est pas encore sorti et vous êtes déjà sur le direct. Est-ce que cela ne serait pas utilisé pour bloquer tout le monde ? Non. Ça se fait en toute légalité. En toute légalité, lorsque vous créez une organisation, vous avez un délai de trois mois à partir du dépôt de votre demande de récépissé de reconnaissance. Vous avez un délai légal de trois mois. Au cours de ce délai légal, l'autorité administrative procède à des enquêtes. des enquêtes sur les différents responsables pour recueillir toutes les informations et voir si elles sont en même de pouvoir diriger une organisation de cette nature. Nous avons ici accueilli les autorités policières. les renseignements généraux sont arrivés ici. Elles nous ont interrogés, elles ont pris nos empreintes. Donc, je pense que tout se passe bien. Tout se passe bien. Nous, nous ne nous reprochons rien. Nous ne nous reprochons rien. On regarde la constitution et nous sommes en train d'exercer des libertés publiques qui sont entourées et encadrées par la constitution. S'il y a un problème, l'autorité va nous laisser mais je pense que ça sera peut-être pour corriger peut-être qu'il y a certaines dispositions ou bien pour corriger l'identité de certains responsables à l'état civil. Sinon, pas plus que ça. Pas plus que ça. Tout se passe bien. Tout se passe bien. et j'ai pu vous le dire, le gouvernement nous invite à des rencontres, à des cérémonies et nous nous faisons le plaisir d'honorer ces rendez-vous. Tout se passe bien entre eux et nous. Ils étaient, si vous avez pu bien le constater, le Parti Pouva était représenté à notre congrès à l'ouverture comme à la vouture. Donc, sur cette question, on n'a pas de soucis à se faire. Les choses vont très bien et je pense que c'est une très bonne chose pour la pratique de la politique en Côte d'Ivoire. C'est une bonne chose pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Merci. Une autre question ? Je suis Jean-Hélène Biddy de la Ouest Africa Radio. Alors, le président de Rambago est venu depuis le 17 juin. Cela a créé de l'engouement. La population, je dirais, de l'intérieur le réclame. On avait annoncé une tournée, une visite au peuple web. Alors, qu'en est-il ? Est-ce que le président de Rambago va effectuer une tournée nationale comme le demandent de la population ? Aussi, quel est l'état ? On va bientôt aux élections municipales en 2023 si les dates sont respectées. Vous êtes partis, je dirais, c'est parti avec le PDCI lors de l'éducation. Quel est l'état de ce partenariat voulu par Laurent Bago et Henri Conant-Biddy ? Et comment comptez-vous y aller à ces élections-là si elles ont lieu ? Merci. Un question s'il vous plaît. Tu es travaillé de la télévision à RCI. Vous avez annoncé le chiffre de 90 000 pour les cartes pour un parti comme le PPACI qui est le président de Rambago. Je ne sais pas que 90 000 c'est un chiffre en dessin des attentes. Ça, c'est la première préoccupation. Seconde préoccupation relativement au dialogue politique. On a vu des voix de la société civile qui se sont levées pour s'indigner du fait que ce soit des politiques qui se regroupent entre elles pour fixer les différents aléandats et que la société civile soit écartée. Qu'est-ce que vous en dites ? Il y a une dernière question. Je suis Cyril de Djet, le président de l'Inter. Monsieur le secrétaire du TIC, monsieur le secrétaire général, on lui a depuis un moment dans la presse le départ de certains militants de PPACI vers le mouvement de Simone Barbault. Comment vous y agissez ? Je suis le quotidien de Dijon. Monsieur le secrétaire général, vous avez commencé votre recours contre l'État à Dijon à un contest sociopolitique entre la Russie et les Occidentaux. pourquoi est-il important pour vous de souligner ce contexte ? Vous avez aussi parlé de ce contexte dans lequel c'est-à-dire la cinquième phase de cette édition qui intervient également pendant la cinquième phase du dialogue politique. Conteste ou conteste, nous sommes en activité. Cela intervient également au moment où il y a les audits au niveau des sociétés de l'État. Vous, en tant que homme politique, quelle lecture vous faites de cette gestion et de cette audite ? Merci. Monsieur le secrétaire général, on vient de vous prêter les cinq premières questions dont vous avez besoin d'attendre. Vous voulez. Merci aux camarades d'éputés. oui, le président ira incontestablement vers la population. Il ira et c'est prévu et ça va se faire. Ça va se faire. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Il a même dit qu'il commencerait à se tourner par l'Ouest à juste titre d'ailleurs compte tenu des événements malheureux qui se sont déroulés dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Bappo a décidé de commencer sa tournée par là-bas pour marquer aussi ces événements malheureux et puis apporter son réconfort à l'Ouest. L'Ouest Lamartie a porté vraiment son réconfort à toute cette population ivoirienne qui a vécu le calvain et qui continue même de le vivre. Il continue de le vivre. Donc c'est prévu. Il va passer dans toutes les localités en Côte d'Ivoire, dans toutes les régions. Il va passer et ce sont des moments que nous sommes aussi en train de préparer. En train de préparer parce que ça sera la grosse communion entre le président Laurent Gabon et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qu'il connaît et la Côte d'Ivoire qu'il le connaît. Et donc cette Côte d'Ivoire qui s'est mobilisée pendant dix ans pour lui. Cette Côte d'Ivoire qui a tout supporté pour lui et qui malgré la violence n'a pas cédé, n'a pas capitulé. Elle est restée ferme sur ses convictions. Elle a cru en Laurent Gabon, elle a cru à son innocence, elle a cru en son retour et Laurent Gabon est revenu. Elle est revenu, c'est normal. Donc, qu'il puisse faire cette tournée pour marquer son retour, communier avec son peuple pour ensemble dégager des perspectives pour la Côte d'Ivoire nouvelle. Donc, ça va se faire, je vous le rassure. Le camarade a aussi parlé du partenariat avec le BDC. Ce partenariat se porte très bien. Se porte très bien et c'est un partenariat stratégique auquel le président Laurent Gabon tient, tout comme le président Henri Conant était aussi. Et vous voyez les rencontres constantes que ces deux personnalités ont. Ces deux personnalités ont. Donc, il n'y a vraiment pas de problème dessus. Nous sommes allés ensemble aux élections législatives. Oui, et donc, il y a des échéances qui approchent. Effectivement, nous sommes des partis politiques, des partis politiques autonomes, des partis politiques souverains. Donc, depuis ma mort, il est prévu que nous, le PSCI, nous allons à la conquête de toute la Porte d'Ivoire. Donc, nous allons compétir partout. Nous allons compétir partout. c'est le principe. Maintenant, si éventuellement, l'alliance nous impose certaines restrictions, nous impose, je dirais, certaines réalités, voilà, et bien, au nom de l'alliance, nous allons nous en approfondir. pour l'instant, nous sommes un parti et nous allons compétir. Et donc, tous les cadres du parti sont tenus de se préparer pour aller affronter ces échéances municipales et régionales qui sont des échéances extrêmement importantes parce que ce sont des élections de 1000 mandats. Et, elles vont nous donner un peu un aspect, c'est ce qui pourrait se passer en 2025. et le PPACI s'y prépare ardemment. Notre ami Traoré de NCI dit que 90 000, est-ce que ce n'est pas un dessin de nos attentes ? 90 000, c'est beaucoup, hein ? 90 000, c'est beaucoup. Mais, c'est 90 000 qui ont souscrit, qui ont souscrit à l'organisation du Congrès. Nous avons financé notre Congrès sur des fonds propres. Nous avons organisé notre Congrès par les ressources que nos militants ont trouvées. Chacun a envoyé quelque chose. 1 000 francs ici, 500 là, 10 000 là. Et c'est ce qui a fait que nous avons organisé ce Congrès. Et je voudrais saluer cette démonstration des responsabilités et des militantistes des militants du PPACI. Et donc, pour nous, avant la naissance même du parti, on avait déjà 90 000. Je dis bien, avant la naissance du parti, on avait 90 000 adhérents. Aujourd'hui, ça fait 100 jours que le parti est dit. Donc, il ne faut pas laisser à 90 000. On a avancé. Voilà, on a avancé. Non, 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 nous sommes, comme je l'ai dit, tout cela va se matérialiser par la carte, par la carte. que nous sommes en train de confectionner. Et les adhésions se font. Voilà, les adhésions se font et elles se font de façon massive. Elles se font de façon massive. Et je crois qu'il faut d'abord que nous confectionnons et épusions les 90 000 cartes. C'est comme si c'était une dette pour ses camarades. Voilà, donc nous devons d'abord éditer ces 90 000 cartes avant de poursuivre. Donc c'est tout une, c'est tout un travail aussi d'administration, tout un travail technique qu'il faut, qu'il faut faire et nous allons pas à pas parce qu'il ne s'agit pas de se précipiter ou qu'il y ait des erreurs. Donc, on n'a pas, de toute façon, vous saurez. On n'a rien à cacher. Et puis, dans le contexte actuel de la vie sociopolitique et même de la vie en général, rien ne se cache. Tout se sait et comme nous faisons la conférence de presse, aujourd'hui, nous en ferons d'autres. Autant, important, qu'on dit à combien nous sommes. Nous n'avons pas peur de ça. Nous n'avons pas peur de ça. Mais nous allons vendre au moins un million de cartes et je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour faire le point à ce niveau. Pour faire le point à ce niveau. Donc, nous voyons l'engouement, nous savons de quoi nous parlons. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Nous, toute Boudespine, nous apparaissons comme le premier parti de Côte d'Ivoire. Le premier parti de Côte d'Ivoire. Un grand parti, le premier parti de Côte d'Ivoire. de Côte d'Ivoire. Et dans les semaines qui viennent, vous allez voir, vous allez vous rendre compte de ce que nous sommes en train de dire. Nous nous organisons pour nous déployer, je le dirais. Nous nous organisons pour impacter la vie des Ivoiriens. Et ça, comme ce sont des choses que vous aurez à constater de vous-même, on a besoin de trop, et puis, le verbe dessus, mais vous aurez l'occasion de vous rendre compte. Le camarade, oui, Traor a dit encore que des voix célèbres pour dénoncer la mise en écart, c'est ça, des organisations de la société civile qui accusent les partis politiques de se mettre ensemble pour décider de la vie politique en Côte d'Ivoire. Je pense que dans ce dialogue politique, si j'ai bonne mémoire, les organisations de la société civile ont été invitées. Les partis politiques et les organisations de la société civile ont été invités. Et donc, il s'agit pour chacun de percevoir les problèmes, de les analyser et d'y apporter des solutions pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Éventuellement, il peut arriver, et cela est souhaitable, que l'opposition converge et rencontre celle de certaines organisations de la société civile. Ça peut arriver. Et si ça arrive, ce serait tant mieux. Ça serait tant mieux pour la démocratie, ce serait tant mieux pour la Côte d'Ivoire. Quant à nous, nous allons défendre la démocratie. Nous allons défendre les libertés publiques. nous allons défendre un contexte favorable à la pratique de l'activité politique en cours du noir. Nous allons faire en sorte que les élections soient transparentes, les élections soient justes et équitables, afin que, à l'occasion des échanges électoraux, ce ne soit pas la foi à la violence. Ce ne soit pas le rendez-vous avec la mort. ce ne soit pas le rendez-vous des pousses-pouchées. Vous voyez, depuis maintenant plusieurs années, on ne fait plus des élections sans mort en droit du corps. On ne fait plus des élections calmes et apaisées. C'est comme si on était devenus fous pendant les périodes électorales. Voilà. Donc, nous nous sommes venus pour mettre fin à ça, pour mettre fin à cette situation. C'est pourquoi nous allons au dialogue avec des propositions très claires sur la composition de la Chine, sur la réforme du coup de l'électorale. Et bien d'autres questions, bien d'autres sujets qui sont à l'ordre du jour. Il s'agit pour nous de faire en sorte que, dans un esprit de consensus, on puisse arrêter quelque chose qui est vide, qu'on retombe dans la violence. Cyril Guéguen dit qu'il y a eu des débats des militants du Pérasé. Ça, c'est pas important. C'est vraiment pas important. Nous, notre adversaire s'appelle le RHDP, s'appelle la Lassane Ouattara. Et c'est celui que nous sommes concentrés. On n'a pas d'autre adversaire que le régime en place. Et c'est le régime en place qui nous préoccupe. C'est tout. C'est tout. C'est vraiment tout. Le Récephane. Le camarade du quotidien d'Abidjan a parlé du contexte international. Oui. Et de la cinquième phase de la cinquième phase de la négociation. et il a aussi dit que cette conférence se déroule dans un contexte de la société publique. Oui, mais c'est important que je n'ai pas fait cas du contexte international de façon fortuite. Oui. Puisque le contexte international a un impact qui est clair, qui est évident sur les réalités politiques nationales. Tandis qu'il y a des tensions entre les États-Unis et la Russie et tout de même. Nous, les petits pays, on tremble. Voilà, on tremble. Parce que ça peut entraîner de grands bouleversements. De grands bouleversements. Et donc, c'est pourquoi j'ai pris le soin de noter ce contexte-là, de l'estigmatiser, de le souligner. Effectivement, j'ai aussi parlé du dialogue, du dialogue politique. Mais la question que je me pose c'est surtout sur les audits. Qu'est-ce que j'en pense ? Les audits, c'est un acte de bonne gouvernance. C'est un acte de bonne gouvernance qui permet de contrôler la régularité de la gestion d'une entreprise. Et donc, en décidant d'auditer les entreprises publiques, nous avons produit le gouvernement de demain. Nous avons produit. Parce que vous savez, comme je le disais, il y a des secteurs qu'on entendait tellement de bruit tellement de fuites de sommes d'argent colossales dans les entreprises qu'on était stumatiqués. Et quand le gouvernement a annoncé qu'il allait procéder à l'audite, on s'est dit « Ah ! » On en aura le cœur net. Et puis, ça a commencé, je crois, ça a commencé au fait avec Diaby. Et puis, ça a été la catastrophe par de plusieurs milliards qui ont été détournés. Cela est tellement vrai que le désert a été dégommé de son pense. Mais ce n'est pas suffisant. ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a la preuve qu'il y a eu des malversations, qu'il y a eu des détournements. Il ne s'agit pas d'un déranger celui d'un détourné. Il s'agit de le sanctionner, de le juger, de le mettre à disposition de la justice. Pour que la justice nous dise exactement l'emploi de la fraude. Dès qu'elle décide comment on va, je dirais, dédommager l'État, nous dédommager, nous tous. Parce que l'État, c'est nous tous. Mais non, on a enlevé le diabète. Et puis on va le remplacer par quelqu'un d'autre. On va le remplacer par quelqu'un d'autre. Mais quelle prime au détournement ? Quelle prime à la mauvaise gouvernance ? Et nos espoirs-là ont été déçus. Oh, mais on savait que ça n'irait nulle part. On savait que ça n'irait nulle part parce que qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Voilà. Donc on ne s'attendait pas à grand-chose. On ne s'attendait pas à grand-chose. Et je pense que la façon dont les audits sont en vue, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Tout le monde n'est pas Laurent Babaut. Tout le monde n'est pas Laurent Babaut. Tout le monde n'est pas à être attaché à la bonne gouvernance. Tout le monde n'est pas attaché à l'intégrité. Tout le monde n'est pas attaché à la valeur de la chose publique. Tout le monde n'est pas attaché à ça. C'est Babaut personne. Et donc, mais vous savez, si les audits continuent, tout le monde va se couvrir dans ce pays. Si les audits continuent, tout le monde va se couvrir. Mais ça, ça me rappelle le procès de quelqu'un après l'Ivoire. Quand on a dit qu'il y avait une justice à doule vitesse, le gouvernement pour essayer de démentir ça a organisé le procès les amateurs réunis, le procès a peine commencé, il a été interrompu. Parce que si ça continuait, tout ça allait tomber. C'est la même chose pour les audits. Si les audits continuent, tout le monde plonge. Parce que une seule personne ne mange pas 100 milliards. Quand tu détournes 100 milliards, tu n'es pas bête. Tu ne devons manger 100 milliards. quand tu as changé toi, tu vas citer ce que on dit et ça risque de créer trop les dégâts. Le mieux, c'est d'arrêter. Mais tout ce qu'on se mobilise, on se mobilise pour changer de gouvernance dans le pays. On se mobilise pour mettre fin à ce régime qui n'a plus rien à proposer à la Côte d'Ivoire. On se mobilise pour remporter les élections demi-mandat. Mais surtout, on se mobilise en 2000 WC pour mettre fin à la gouvernance de la terreur, pour mettre fin à la gouvernance de la fronte et permettre que les démocrates, les gens qui ont un sens élevé de l'intérêt et que les nouvelles idées de la République reviennent au pouvoir, reviennent aux affaires pour prendre la main à la destinée de ce pays-là et offrir une perspective de développement aux Ivoiriens. Ça, c'est notre réponse aux auditeurs qui ont commencé à être torpillés. C'était la dernière question. Bien, on va une toute dernière question parce que le temps est assez avancé et après ça, le S.J. répondant nous la tombe. Merci. Je suis Bougat Simouri. La Voix Régionale. Sur ce qu'État général, fait le président s'engarrer à la couture de dire que le président va voir les chansons manquants de la réconciliation. Près de huit mois après son retour et trois mois après la création de son parti. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des signes qui montrent que la Côte d'Ivoire se réconcilie avec elle-même ou d'autres termes quelle est la lecture que vous faites de la situation politique nationale? Est-ce qu'il y a des cas ici? Est-ce que déjà au moins le président de la République est rentré dans ce droit d'ancien président de la République? Comme la loi l'a dit, lui autorise le droit ici. Bien, donc c'est la toute dernière question. Après ça, il n'y aura pas de question. le secrétaire général va, quand il aura fini de répondre à cette question, dire son mot de fin. Et à la fin de cette conférence, le secrétaire général convient la presse et toutes les personnes qui sont là à une petite cérémonie de courbure de gâteau pour les 100 ans du BPA-CUE. C'est prémonitoire. Bon, on est là au-delà de 100 ans. Donc, pour les 100 jours, il y a une petite cérémonie de courbure de gâteau qui est prévue à l'intérieur à l'invitation au nom du secrétaire général. Merci. du secrétaire général. Merci. Tu poses, cher ami, une question qui est importante et qui nous fait beaucoup de peine. Parce que, malheureusement, nous ne voyons aucune disposition d'esprit, aucune disposition à travers les actes que le gouvernement pose d'aller à la paix et à la réconciliation. Malheureusement. Voyez-vous, alors que chaque jour, chaque semaine, il parle de réconciliation, de paix, il parle des actes de paix, mais nous disons que la meilleure façon de démontrer cet élan vers la paix et la réconciliation c'est d'apurer complètement tout ce qui nous ramène à la crise. Tout ce qui nous ramène en arrière. Je veux parler des prisonniers. On ne peut pas parler de paix. On ne peut pas passer sur la crise quand il y a encore des stigmas de cette crise-là dans notre vécu quotidien. On ne peut pas parler de paix et de réconciliation. Quand les prisons sont encore remplies, quand les militaires groupissent en prison simplement pour avoir accompli leur mission régalienne, on ne peut pas parler de réconciliation. Quand il y a encore des exilés qui sont sous les tentes, qu'est-ce que ça coûte au gouvernement dans un élan de paix, de décrispation et de l'erreur, d'aller chercher les exilés, d'aller chercher leur concitoyen, qu'est-ce que ça leur coûte ? Rien du tout. Rien du tout. Aujourd'hui, les exilés qui rentrent, les exilés qui rentrent, ne le font pas parce qu'il y a des mesures attrayantes ici. les exilés qui ne le font pas ce qui ne le font pas pour cela. Quand je vois souvent le gouvernement s'est enorgueillis de ce que les exilés rentrent, comme si les exilés rentraient parce qu'ils n'ont posé des actes concrets. Ils n'ont posé aucun acte concret. Ils n'ont posé aucun acte concret. Et le retour des exilés n'est pas à mettre à l'actif du gouvernement. Ce n'est pas à mettre à l'actif. Donc tant qu'il y a des exilés, tant qu'il y a encore des éloignés qui vivent sous les tentes, on ne peut pas parler des pays. Et là-dessus, la communauté internationale interroge toujours le régime. On ne peut pas parler non plus de pays et de réconciliation quand il y a des prisonniers. On nous signale encore qu'ils sont dans des situations de santé précaire préoccupantes. Va-t-on encore attendre qu'on enregistre des membres ? Le président Moura Mbappé qui a gagné son procès dans la dignité. Et qui est revenu dans ce pays. Mais qui bénéficie des statuts parce qu'il a été ancien chef d'État. il bénéficie des statuts garantis par la position immorale qui fait qu'il a droit à certains privilèges et traitez-moi. Mais même ce qui je ne dis même pas même ce qui revient de droit au président son compte son salaire son argent ils ont mis la main dessus. Ils ont mis la main dessus. Ils ont mis la main dessus. Mais quels sont ces gens qui prennent la réconciliation et qui se comportent de la sorte ? Et qui se comportent de la sorte ? Qui poussent qui poussent la méchanceté mais au-delà de ses limites. Au-delà de ses limites. Oui. Donc tu poses une question qui est importante qui est centrale. Il faut que le gouvernement opte pour la paix et la réconciliation. Et pour le faire il faut que le gouvernement fasse cette option. Et quand on fait une option de la paix et de la réconciliation ça veut dire qu'on est prêt à en payer le prix. Mais dans le cas d'Espèce il ne sait même pas quel prix il paie. Il paie aucun prix. La dernière fois en plein dialogue politique nous avons vu la sortie du procureur de la République. Alors là pour faire voler à l'écran tous nos mésespoirs sur les attentes de ce dialogue politique. Et on a vu le RADP renchéri comme si le procureur était réemployé dire que le procureur a bien fait et que la justice n'est pas incompatible avec la réconciliation. oui il peut le dire il peut le dire parce qu'aujourd'hui la justice lui sert des bras armés pour frapper ses opposants. C'est pourquoi il peut le dire. Sinon si on veut mettre la justice au service de la réconciliation c'est qu'il y a une bonne chose. Si on veut mettre la justice au service de la sécurité mais il faut que cette justice soit une justice équitable au service de tous. Au service de tous. Parce que nous nous sommes des démocrates et nous n'avons pas peur de la justice. Si nous avons affronté la CPI pendant 10 ans dans la sérénité et puis nous allons se triompher ce n'est pas de la justice du plateau que nous aurons peur. non mais quand on dit d'aller à des compromis d'aller à un dialogue politique pour essayer de larguer les contradictions et puis trouver un minimum de consensus c'est eux que ça arrange le plus. C'est eux que ça arrange le plus. Parce que c'est eux que la CPI n'a pas encore jugé. C'est eux qui doivent se faire des inquiétudes. Parce que nous on a été acquittés. Ils ne savent pas s'ils savent ce que c'est que l'acquittement. Ils ne savent pas s'ils ont bien lu la décision de la Cour pénale internationale acquittant le président. Ils ne savent pas s'ils ont bien lu. Mais c'est eux qui doivent se guetter. C'est eux qui doivent se guetter. Donc il faut que nous fassions tous l'option de la paix et de la réconciliation. Laurent Bordeaux à son temps en a payé le prix. Il a payé le prix. Et lui vraiment on peut dire qu'il a payé le prix. Parce que ce n'est pas facile de faire des soldats d'un soldat d'Iran un officier supérieur de l'armée. Ça ne se fait pas. ce que les autres font en 15 ans toi tu le fais en quelques mois sans aucune même préparation. Mais parce que la paix passait par là le président l'a fait. Parce que la paix passait par là le président n'a jamais interrompu les obligations régalienne du gouvernement et donc de l'État dans la partie nord occupée par les rémères. Et même pour montrer sa grande statue des chènes d'État on a payé l'eau on a payé le courant pour les rémères pour la zone pas pour les rémères mais pour la zone nord on a payé parce que il s'agit aussi des Iboileurs qui sont là-bas. Mais ça c'est des sacrifices parce que pendant qu'il fait ça il le suit le cours de ses partisans mais c'était le prix à payer. Il a pris un premier ministre issu de la réunion pour en faire son chef de gouvernement. Quand il y a le dialogue le petit dialogue il pense qu'on c'est passé d'un peu devenu ministre. Donc ils sont braqués comme ça. Le pays est géré les institutions fonctionnent. C'est pas comme on tente des babots. Parce que quand ils voient la gestion du pays ils voient ça en porté fait ministériel et au-delà des porté fait ministériel ils voient ça en billet des banques. Et là c'est l'argent c'est le business. Mais c'est pas ça. La République ne publie pas au-delà de ça. La République va au-delà de ça. Il y a Babo qui a fait des sacrifices ici. Oui. Mais pour que M. Alassane soit candidat il ne va pas faire des sacrifices. Il a fait des aides et ses pouvoirs exceptionnels en matière constitutionnelle pour qu'il n'y a pas d'avoir d'avoir son candidat. Parce que la paix l'exigeait. On ne leur demande même pas de faire des choses extraordinaires. On leur demande simplement d'ouvrir les prisons. Les gens qui n'ont rien fait ils vont partir à la maison. Il faut se lancer. Les exilés qui sont créent la production stimulante pour leur retour. C'est tout. Créer des productions pour que les enfants c'est afférent et inacceptable inimaginable même à la limite que quelqu'un qui après avoir passé 10 ans en exil dans le demi-mois total on lui demande de revenir dans son pays et puis on lui donne 305 000. Il faut lui donner 305 000. Mais il ne peut même pas arriver à la maison. Comment avec 305 000 on peut se réinsérer ? Comment après 305 000 on peut vivre dans l'heure dans la dignité ? Et quand tu demandes au gouvernement de ne revoir plus à la hausse l'enveloppe et disent que ce n'est pas ce que vous n'avez pas envie de retourner. Les gens ont demandé qu'on porte l'argent à 2 millions 1 ou 2 millions 1 ou 2 petits millions ils disent vous n'avez pas envie de venir. Alors à partir du moment au Ghana pour les gagner en ce moment il en reste encore 7 000. 1 million ça fait 7 petits milliards 7 petits milliards et puis on a résolu le problème dans les vidéos au Ghana. Et c'est dans quoi ils vont demander ça. est-ce que ce pays ne peut pas payer pour le retour dans la dignité de ses grands-fils ? quand on voit comment les gens utilisent les délais publics ici on est tous des Ivoiriens il y a trop de méchanceté pourquoi ? pourquoi ? avant ce régime il y a eu il y a eu des régimes dans ce pays il y a eu des régimes voilà mais pourquoi il ne peut pas décrisper lâcher un peu de laisse montrer je dirais cet enquête à vivre ensemble comme ils le disent vivre ensemble on vit ensemble comment ? quand toi tu bloques mon salaire on vit ensemble comment ? quand tu occupes on vit ensemble comment ? quand mes parents sont en prison je pleure chaque jour je te demande pardon il faut les libérer tu ne veux pas on vit ensemble comment ? on vit ensemble comment ? comment ? donc le chemin de la réconciliation il est un peu long mais nous ne désespérons pas parce que on doit on doit toujours chercher à aller vers la réconciliation vers la paix vers la cohésion sociale c'est notre option parce que nous avons décidé de faire la politique autrement et nous sommes toujours les enfants de la transition pacifique à la démocratie que Dieu le bénisse merci merci beaucoup merci à moi là c'est le thème général